Bonjour, vous pouvez trouver le champ d'entrée à la page 26 du prion, « Prophète à la croisée de nos chemins ». Bonne célébration. « Prophète à la croisée de nos chemins ». Tu parlerais, Jésus de Nazareth. Pour nous, tu allais, vous l'êtes plus humain. Le temps du fils de Dieu est-il venu ? Bonne nouvelle, bonne nouvelle, Seigneur, tu nous rencontres aujourd'hui. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, à toi, Dieu nous éveille à sa vie. « Prophète revenu parmi les tiens, qui l'enquêtue, Jésus le charpentier. » Comme sont les miracles de tes mains, tout bien cette sagesse jamais vue. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, Seigneur, tu nous rencontres aujourd'hui. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, à toi, Dieu nous éveille à sa vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Jésus-Christ, parole de Dieu, parole du Père qui nous appelle à être ses disciples, soit toujours avec vous. Amen. Ma première tâche, c'est de vous réveiller, c'est ça. Je sais ce que ça veut dire, je sors-tu dit moi aussi. Alors, bienvenue à cette célébration. Et même si c'est le temps ordinaire, ça reste que c'est toujours extraordinaire d'avoir à rencontrer le ressuscité, maître de la vie et de la mort. On va voir ça dans l'Évangile. Nous célébrons la victoire du Christ sur le péché et la mort. Laissons-nous toucher par sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui nous aimes d'un amour inconditionnel et immense, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous libères de la mort éternelle, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous remplis de bonté et de vie, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, et paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, et paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Chantons la gloire de Dieu, et paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Chantons la gloire de Dieu, et paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Créons le Seigneur Tu as voulu, Seigneur Dieu, que par la grâce de l'adoption filiale, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que nous soyons enveloppés des ténèbres de l'erreur, mais accorde-nous d'être toujours rayonnant et rayonnant dans la splendeur de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, le livre de la Sagesse est un livre qui a été écrit pas longtemps avant Jésus, entre moins 50 et moins 30. Et donc, il ramasse un petit peu l'expérience d'Israël. Et vous allez reconnaître ici les éléments de la création du monde, y compris le serpent. Alors, il manque juste la pomme, là. Mais, au fond, Dieu voit que sa création est bonne, et ce n'est pas lui qui a créé le mal, ni la mort. Alors, c'est sûr que nous sommes fragiles, nous sommes des créatures, donc nous sommes mortels, mais il ne nous a pas créés comme ça, il nous a créés pour la vie. Et c'est ce qui ressort de ce texte. Lecture du livre de la Sagesse Dieu n'a pas fait la mort. L'incorruptibilité, il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent partie pour lui. Parole du Seigneur. Ce psaume est intéressant parce qu'il a été écrit à peu près 165 ans avant Jésus. Et, au fond, quand on avait quelqu'un qui n'était pas de service dans un village, ou qu'on attendait sa condamnation, je ne sais pas quoi, on l'envoyait dans un trou qui était souvent un puits. Et c'est ça que nous dit la première page, la première ligne. Tu m'as relevé, tu m'as sorti du trou. Le trou, évidemment, c'est la mort, ici. Alors, c'est intéressant parce que Jésus a été mis dans un trou. On a découvert ça il n'y a pas longtemps. À la maison de Caïphe, il y avait une espèce de petite prison. Il y avait un trou immense. On l'a envoyé dans le trou. On l'a battu d'abord. Il y avait un endroit où on les battait comme il faut pour qu'ils soient dociles. Puis, après, on l'a envoyé dans le trou, attaché, l'opinette. Puis, on l'a ressorti de la main pour aller chez Pilate. Je n'ai pas trouvé ça drôle. Je suis descendu. Et il se passait tout là-dedans. Il n'y avait pas de toilette. Alors, ça sentait le diable. Il a connu ça. Alors, nous aussi, dans nos épreuves, nous nous sentons des fois dans le trou. Et face à la mort aussi. Eh bien, écoutons et laissons-nous toucher par ces prières. Je t'exalte, Seigneur, Tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, Tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, Tu m'as relevé. Tu m'épargnes, Tu m'épargnes les rires de l'ennemi. Seigneur, Tu m'as fait remonter de l'abîme Et revivre quand je descends les à la fosse. Je t'exalte, Seigneur, Tu m'épargnes, Tu m'épargnes les rires de l'art. Tu m'épargnes, Tu m'épargnes les rires de l'art. Sa colère ne dure qu'un instant, Sa colère ne dure qu'un instant, Sa colère ne dure qu'un instant, Sa bonté toute la vie. Je t'exalte, Seigneur, Tu m'as relevé. Avec le soir viennent les larmes, Mais au matin les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, Mes habits funèbres en parurent de joie. Je t'exalte, Seigneur, Tu m'as relevé. Que mon cœur ne se taise pas, Qu'il soit en fête pour toi, Et que sans fin, Seigneur mon Dieu, Je te rends de grâce. Je t'exalte, Seigneur, Tu m'as relevé. Entre 48 et 46, Je devrais dire entre 46 et 48, Jérusalem a connu une grande famine. Saint Paul avait vécu sa conversion. Il s'était retiré dix ans chez lui, Parce qu'une grosse expérience spirituelle, Comme il l'a eue, T'es saisi, Tu ne peux pas parler, T'es très pris par l'immensité de Dieu, Qui t'atteint, Qui s'impose à toi. Mais Barnabé l'avait trouvé. Et alors, à Antioche, Ils ont entendu parler, Barnabé, Paul et les autres, De cette misère qu'il y avait à Jérusalem, Mais ils ont fait une collecte, Et ils sont venus la porter. Il y a eu en même temps, Le concile de Jérusalem, C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait Avec les nouveaux baptisés, Qui ne sont pas juifs. Alors, est-ce qu'il faut les circoncire Comme les juifs? Et le concile de Jérusalem a dit, Non, ils ont eu l'Esprit-Saint, C'est assez. Et à la fin, Ils sont retournés avec ça. Sauf qu'on leur a dit, Souvenez-vous des pauvres. Le concile de Jérusalem termine avec ça. Souvenez-vous des pauvres. C'est dans les actes des apôtres, ça. Je ne me souviens plus quel chapitre, Le 12, je ne pense pas trop. Alors, voilà. Et donc, Saint-Paul s'est rappelé de ça. Et plus tard, il y a eu encore des problèmes à Jérusalem. Et là, il est à Corinthe, Et il fait une collecte auprès des gens. C'est ce qu'il a raconté. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens Frères et sœurs, Puisque vous avez tout en abondance, La foi, la parole, la connaissance de Dieu, Toutes sortes d'empressements, Et l'amour qui vous vient de nous, Qu'il y ait aussi abondance dans votre don généreux. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, Pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres. Il s'agit d'égalité. Dans la circonstance présente, Ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins, Afin que, réciproquement, Ce qu'ils ont en abondance puisse combler vos besoins, Et cela fera l'égalité. Comme dit l'Écriture à propos de la manne, Celui qui en avait ramassé beaucoup n'eut rien de trop. Celui qui en avait ramassé peu ne manqua de rien. Parole du Seigneur Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Notre sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort, Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, Et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instantanément. Ma fille est encore si jeune, et elle est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis douze ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme, donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait, en effet, si je parfis un toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta. Et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et demandait, « Qui a touché mes vêtements ? » Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase ? » « Et tu demandes qui m'a touché ? » Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ma, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il le parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jair, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ? » Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas. Crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et tous ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talitha cum » ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet douze ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Il y a deux insistances importantes ici. Ma fille, ta fille, jeune fille, c'est important. Et aussi, je vais revenir là-dessus. Et aussi, « Talitha cum ». « Talitha cum », c'était, donc on dit ici, « Je te le dis, lève-toi, sois fille, sois fils. » On disait ça au baptême. Les premiers baptêmes chrétiens, c'était une formule « Talitha cum », lève-toi. « Tu es ressuscité maintenant, la vie divine est en toi. » « Et tu es enfant de Dieu, fille, fils. » Ce n'est pas compliqué à dire « Talitha cum », mais ça voulait tout dire ça. Alors, si vous voulez, on va faire le chemin pour se rendre jusque là. On va revenir jusqu'ici. La semaine dernière, il y avait une première traversée. Donc, Jésus fait l'initiation des disciples. Il y aura cinq traversées. Là, c'est la deuxième aujourd'hui. Et donc, la première traversée, vous vous rappelez, il faisait mauvais sur la mer. Et donc, Jésus dormait, puis on le réveille. Et puis, bon, il calme le vent et la tempête et les vagues et tout. Et les bateaux n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est vers les années 1500 qu'on a vraiment eu des meilleurs bateaux. Et encore là. Donc, ce qui arrive, c'est qu'après ce miracle, les apôtres, les douze, se demandent « Qui est-il donc, lui, pour que la mer et le vent lui obéissent ? » Donc, il y a un pouvoir sur la nature de la part de Jésus. Ils arrivent de l'autre côté. Et là, on ne l'a pas dans l'Évangile, parce qu'on ne peut pas tout lire seul. Mais, il y a le fameux Gerasénien qu'on avait, qui était, qui vivait à travers les tombes d'un cimetière. On l'avait rejeté du village. Il était là. On avait essayé de l'attacher. Ce qui arrive des fois lorsqu'on est démuni. Même nous, on avait de la contention. On attachait, avant l'arrivée du largactile, le médicament. Jusqu'aux années 50, les gens qu'on n'était pas capables de contrôler mentalement, on les comprimait dans des camisoles de force. Bon. Alors, mais lui était plus fort que ça, ce Gerasénien-là. Et donc, Jésus le guérit. Il chasse l'esprit. Donc, les apôtres sont aussi témoins de cette puissance de Jésus, fils de Dieu. Ils ne savent peut-être pas encore qu'il est fils de Dieu, mais sur les esprits mauvais. Et là, la deuxième traversée. Et cette fois-ci, c'est la foi en Jésus, maître de la vie et de la mort. Et la formule, c'est que la foi prend la parole. Alors, si tu crois, hein, crois seulement, mais pas une croyance. On en a tous des petites croyances. C'est pas ça, alors. Puis, les gens identifient, oui, oui, je crois en Dieu, ben oui, 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 mais non, non. Tu crois qu'il est vraiment tout-puissant. Tu crois qu'il est vraiment ton partenaire. Et tu crois qu'il est vraiment celui que tu vas rencontrer après le passage de la mort. Les gens oublient ça. Alors, crois seulement. Crois, qui je suis. Alors, c'est pas ça qu'il dit, viens lui imposer les mains, hein, le chef de synagogue, viens lui imposer les mains. Pour quelle vie, là? Alors, c'est vraiment très, très important, ce passage-là. Et là, les disciples, il est en train de les former à travers ça. Donc, en cette foi, sur la vie et sur la mort. C'est très puissant. Quand on est en contact, on se met en contact avec la vie, qui est Dieu, il y a beaucoup de choses qui vont s'unifier en nous. On se sent vivre. Il y a un sens à notre vie. Ce que recherchent beaucoup de jeunes à qui on n'a pas fait d'enseignement religieux, qu'on n'a pas initié à la foi. Il y a de l'espérance là-dedans, là. Il y a beaucoup de jeunes actuellement qui cherchent. Il va se passer quelque chose, le Saint-Esprit. Il va arriver avec du neuf, imprévisible. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop, trop rester accroché au passé, là. Alors, oui, il faut garder des choses, bien sûr, mais il ne faut pas trop. Le trop, c'est l'ennemi du bien. Alors, donc, être attaché à la vie fait aussi que la vie va se manifester à toi, que tu peux faire une expérience de Dieu, si ton cœur est disponible. Et là, il y a une résurrection. Tu te lèves. Parce que, en aramien, le mot « résurrection » n'existe pas, donc c'est « relever ». Vous l'avez vu passer dans le psaume, vous le voyez passer ici, « lève-toi ». Jeune fille, je te le dis, « lève-toi ». Alors, réveille-toi, ressuscite, réanime-toi. Alors, c'est vraiment très important de savoir que ce double mouvement, être attaché à la vie, mais aussi donner de l'espace à la vie pour qu'elle se manifeste et que je puisse vraiment revivre à plein, à l'intérieur de moi. C'est extrêmement, c'est simple et c'est profond, mais tout est attaché, tout est relié à la disposition du cœur. Et c'est ce que nous venons de travailler et c'est ce que nous venons de développer ici à l'occasion de ces célébrations communautaires et en particulier de l'Eucharistie. Et là, vous voyez que Jésus a un langage assez particulier. La dame qui vient par derrière et dont les flux de sang arrêtent en touchant son vêtement, elle est disponible à recevoir, elle s'est approchée de la vie. Et là, la vie s'est manifestée, elle est guérie et il lui dit, ma fille, donc tu es enfant de Dieu, ma fille. C'est pour rien qu'il y a eu un miracle parce que tu es enfant de Dieu et tu as cru que c'était possible. Vous savez, je travaille dans les hôpitaux et les CHSLD. Une fois par année au moins, j'assiste à un miracle. Comme ça, là, comme quelqu'un qui va mourir. Peut-être que tout d'un coup, il s'assoit dans son lit, il demande à sa marchette, il part, puis il s'en va au salon. Il est arrivé, ça, Jeffrey, il est ici. Il m'est arrivé d'autres choses à Humanité, au bout de Humanité, je dois dire en français, au bout de Robert Bourassa. Même chose, une dame. Et oui, ça existe, les miracles. Et probablement qu'on en fait, nous aussi. Mais on n'en a pas toujours connaissance. Il est en train de s'en produire un, actuellement. C'est une dame de 98 ans, très fervente, très proche du cœur de Dieu. Ses enfants n'ont pas baptisé les petits-enfants. Ils n'ont pas fait baptiser. Alors, évidemment, une grande souffrance intérieure. Et là, voici qu'au bout de ses prières, elle ne verra peut-être pas des baptêmes. Mais avec l'arrivée des arrières-petits, la question s'est reposée. Et là, il y a les gens, ses enfants, les petits, les arrières, posent des questions sur la foi. Mais sincèrement. Ils ont mis de côté ce qui leur apparaissait ridicule. Il y a un cheminement qui est commencé. Il y a une porte ouverte par le Saint-Esprit dans les cœurs. Et je ne sais pas quand elle disparaîtra, mais au moins elle va partir avec le sentiment que Dieu a agi à la suite de son intercession et de ses prières. C'est le genre de miracle que nous, nous pouvons réaliser. Et je vous le disais il y a un instant, moi je suis surpris, j'ai commencé avec un groupe de jeunes, il y a deux ans, des jeunes adultes. On était trois, quatre avec moi. On se réunissait une fois par trois mois pour parler de notre foi à partir de l'Évangile. Aujourd'hui, je n'ai plus de place. Ils sont quinze, on se réunit le 14, ils en arrivent encore plus. Ils se réunissent, ils tiennent à se voir à tous les mois. Puis ils arrivent à l'heure en plus. Ça veut dire qu'ils viennent chercher quelque chose, ils sont touchés quelque part. Aucune raison pour être en retard. Ils sont à l'heure. C'est important. D'ailleurs, vous l'avez vu tout à l'heure, dans le début de la messe, on a eu tout le sens. La première lecture et le psaume nous ont donné tout le sens de ce Jésus qui est maître de la vie et de la mort. Alors, eux autres, c'est comme instinctif, c'est drôle. Mais ils me parlent de leurs amis, de leurs proches qui se posent des questions. Puis je sais que je ne suis pas le seul, il y en a d'autres groupes ici et là. Donc, la prière de la communauté, la prière des grands-parents, elle est efficace. On ne verra pas tout. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, il faut s'imaginer que beaucoup de choses vont changer. Et même dans la façon de vivre la foi. Les sacrements vont demeurer, il n'y a pas de problème. La parole de Dieu va demeurer, la communauté va demeurer. Mais la manière et la façon. À tous les 500 ans, ça change. Puis là, on est rendu, on a dépassé l'an 2000. C'est normal que ça s'approfondisse différemment. Ce sera un miracle de vie sur la mort. C'est normal que ça s'approfondisse. Crois-tu vraiment? Alors, proclamons notre profession de foi en répondant à cette question. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Président, entre ses mains, qui a été conçue de ce succès, a été conçue, a souffert, a été crucifié, a été crucifié, a été mort, a été en souffle, et descendant aux enfers, de trois éproux, des ressuscités des morts, monté aux cieux, et assis à la droite du Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger dans un épreuve. Je crois en la Sainte-Église, à la Sainte-Église du Père, à la communion des cènes, à la révision des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, avec confiance en l'amour de Dieu pour l'humanité entière, Présentons-lui nos demandes, et ensemble, prions. Dieu de la vie, écoute notre prière. Pour l'Église, afin que ses œuvres de charité atteignent toutes les personnes qui en ont besoin, prions le Seigneur. Dieu de la vie, écoute notre prière. Pour les femmes et les hommes qui siègent au gouvernement des nations, afin qu'ils travaillent pour la paix dans le monde, avec le souci les plus vulnérables de la société, prions le Seigneur. Dieu de la vie, écoute notre prière. Pour les populations aux prises avec la guerre, afin que le soutien de la communauté internationale parvienne à rétablir la paix dans leur pays, prions le Seigneur. Dieu de la vie, écoute notre prière. Pour les gens éprouvés par une souffrance psychologique, morale ou spirituelle, afin qu'ils rencontrent dans le Christ la force et le courage de se relever, prions le Seigneur. Dieu de la vie, écoute notre prière. Pour les membres de nos communautés chrétiennes, afin qu'ils reçoivent la grâce d'accroître leur foi et de permettre à Dieu d'agir dans leur vie, prions le Seigneur. Dieu de la vie, écoute notre prière. Dieu de la vie, écoute notre prière. Dieu de bonté, accueille ces intentions que nous te présentons avec foi. Aide-nous à témoigner de celle-ci devant nos sœurs et nos frères, spécialement les personnes qui doutent ou qui cherchent un sens à leur vie. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. C'est bon ? den Secondly, Sous-titrage FR ? 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 Nous t'en prions que notre liturgie soit accordée à la sainteté de ses dons par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soignez avec vous, élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tous lieux, Seigneur Père Très-Saint, Dieu éternel et Tout-Puissant. Toi, toi, le créateur de tous les éléments du monde, tu as formé la personne humaine à ton image et tu lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création, tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Et alors, j'invite les amis qui veulent venir, comme on fait d'habitude quand je suis ici, vous pouvez venir avec moi au centre, il n'y a pas de jamais. Et on chante. Saint, 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 Saint et le Seigneur, Dieu de l'univers, Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers et toute la création, et il est juste que toute la création proclame telle mange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toute chose par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente une offrande, afin que du levant ou du champ du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Alors, c'est ce qu'on appelle ici la première épiclèse, donc la descente du Saint-Esprit, qui va lui-même faire la transsubstantiation, c'est-à-dire le changement du pain et du vin en la personne et le sang de Jésus. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, pardon, en te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, Dieu notre Père, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Et là, deuxième action de l'Esprit Saint, il vient, deuxième épiclèse, donc dans la messe, il vient réveiller sa présence, son action depuis notre jour de notre baptême. Donc, on demande que notre consécration, vienne rencontrer la consécration ici, ce qui va faire la communion. « Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec son époux Saint-Joseph, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints et les saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Bien sûr, nous pensons à Saint Geneviève, nous pensons à Saint François de Laval, Sainte Marie de l'Incarnation, qui ont vécu sur nos terres ici, en plus d'une multitude d'autres. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, que le sacrifice, par le sacrifice que nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix, affirme ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. Éveille sur ton serviteur, notre pape François, notre évêque Gérald, ses collaborateurs Marc et Juan Carlos, tous les évêques, les prêtres, les diacres et nous, le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bontille les prières de ta famille que tu as rassemblées ce matin devant toi et dans ta miséricorde, ramène à toi tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Ce matin, la messe est aux intentions de Dame Antoinetta Rezentes Silva. Et nous prions aussi pour tous ceux et celles qui sont aux soins palliatifs, c'est-à-dire que tôt ou tard, assez bientôt, le Seigneur va venir les chercher. Nous pensons spécialement là-dessus à M. Jean Gagnon, qui a été longtemps bénévole de la Sainte-Vincent-Paul, c'est-à-dire pour les plus démunis, parce qu'il y en a ici. Ça ne paraît pas, mais il y en a. Alors, donc, il s'en est occupé beaucoup avec d'autres et il est rappelé vers le Seigneur bientôt. Nous le portons dans notre prière. Accueille tous ces gens dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous l'ai déjà dit, hein, quand on a un beau Amen comme ça, ça veut dire qu'on est en union, qu'on accepte la messe, et ça veut dire qu'on est en union avec le Christ qui s'est offert ici. Ça veut dire qu'avec lui, on dit à notre Père plein de ferveur. On se donne la main. Notre Père, qui es aux cieux, ton nombre sensibilité, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Alors donne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais les humains. Je ne sais pas si vous vous êtes entendus, mais c'était beau. Alors on serait prêts et prêts à communier. Mais vous le savez, hein, je le répète, deux demandes spéciales avant. La paix dans le monde, puis la paix dans nos cœurs, et la paix pour les chrétiens persécutés. Je vous ai déjà mentionné l'Inde, et à d'autres pays aussi. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Nous échangeons la paix. Alors, on va se donner la paix. Vous allez être porté à vos mains. Je vous laisse. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, par pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, par pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Je ne suis pas digne de te recevoir. Je suis pas digne de te recevoir. Sous-titrage FR ? 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 Ta parole dans nos vies agit comme le vin dans l'espoir de voir sourire nos cœurs fermés. Sous-titrage FR ? Nous venons chercher le pain qui donne à notre cœur le courage d'annoncer ta vie. Sous-titrage FR ? Ta parole dans nos vies agit comme le vin dans l'espoir de voir se bâtir ton royaume. Et nous venons chercher le pain de ton corps partagé pour accueillir au cœur de nos mains. Nous venons chercher le pain qui donne à notre cœur le courage d'annoncer ta vie. Sous-titrage FR ? Unis-titrage FR ? Unis-titrage FR ? Nous t'en prions, Seigneur. Donne-nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur. Donne-nous d'être vivifiés par le sacrifice divin que nous avons offert et reçu en communion. Ainsi, reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons un fruit qui demeure pour toujours. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ce sont les vacances, donc il n'y a pas de prône, vous avez congé de prône. Juste une chose, vous voyez que je ne sais pas trop quoi faire avec mes lunettes, mais je vais être opéré à l'automne. Le médecin a décidé ça la semaine dernière pour la vue. Alors, rien de grave, mais une double opération. Alors, non seulement les cataractes, mais aussi un kyste pour ne pas qu'ils soient cancéreux. Allez, dans la paix du Christ. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501